Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne sais pas trop comment appeler ce genre de vidéo parce que ça pourrait s'apparenter à un haul mais comme vous le savez j'aime également beaucoup vous montrer des produits que j'ai pu recevoir de la part de certaines marques donc je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats, vous allez voir qu'il y a un petit peu de mode, un petit peu de déco et je vais vous montrer également quelques colis, donc c'est parti ! Donc première boutique dans laquelle je suis allée c'est Maison du Monde, j'ai acheté ces jolies serviettes de table en fait j'essaye vraiment de faire de plus en plus attention à tous les déchets que je peux faire et même si c'est pas encore tout à fait ça, je sens que mes efforts commencent à payer parce que j'utilise de moins en moins de mouchoirs en papier par exemple avant j'en utilisais pour tout et n'importe quoi et voilà c'est peut-être pas grand chose mais plusieurs petites choses mises bout à bout ça fait un petit pas pour l'environnement et moi ça me tient vraiment à coeur ensuite j'ai pas pu m'empêcher de racheter des petits carnets tout mignons vous savez que j'adore les carnets et après j'ai trouvé cette petite pochette, c'est toute petite et je trouve que c'est hyper pratique quand on a des petits documents ou des petites coupures à garder ou alors de garder certains tickets de caisse importants enfin voilà je trouve que c'est toujours très pratique et j'en ai rarement vu dans ce format là et pour terminer je suis super contente parce que ça faisait très longtemps que j'en cherchais j'ai acheté ce tissage en macramé que je trouve vraiment tout simple, très joli, dans des couleurs assez claires et voilà c'est un univers que j'aime beaucoup j'ai d'ailleurs commencé à essayer un petit peu à apprendre le tissage macramé pour suspendre des peaux et donc je vous en ferai peut-être une vidéo un jour si ça pourrait vous plaire dites-moi ça dans les commentaires ensuite je suis passée à la FNAC et j'ai acheté ce livre de recettes que j'avais vu en fait quand je suis partie en vacances chez ma meilleure amie donc c'est les grandes tablées, un festin de nature de Erin Gleason et ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est que les recettes sont très simples vous avez des dessins, des ingrédients, c'est vraiment hyper clair, hyper simple il n'y a pas besoin de trop d'ingrédients à chaque fois donc c'est un livre qui est 100% végétarien et une dernière chose assez sympa c'est que l'auteur en fait fait de la peinture aquarelle et du coup elle en a mis un petit peu dans ce livre donc il est vraiment très très joli alors ensuite je suis passée à la Vallée Village je sais pas si vous connaissez mais en gros c'est un complexe de tout plein de boutiques et en fait c'est un petit peu de l'outlet en gros c'est des anciennes collections donc ils sont soldés, ils sont vraiment beaucoup moins chers et d'ailleurs à ce sujet je voulais faire tout plein de bisous à toutes les personnes que j'ai pu croiser là-bas donc pour commencer je suis passée chez Paul & Jo je sais pas si vous connaissez beaucoup l'univers de la marque je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne et en gros il y a tout le temps plein d'imprimés chat et en fait je cherchais une ceinture et je suis tombée sur une ceinture beaucoup trop belle en fait elle a des petites incrustations enfin tout le long en fait elle est percée avec un imprimé chat ensuite toujours à la Vallée Village et c'est les deux seuls achats que j'ai fait là-bas je suis passée chez Claudie Pierlot donc là encore c'est une boutique que j'aime beaucoup mais j'avais encore rien acheté chez eux et en fait j'ai trouvé une chemise donc forcément déjà elle est rose et en fait j'aime beaucoup le détail avec un col un petit peu à volant j'aime beaucoup les volants sur les épaules vous avez un ruban pour pouvoir faire un joli nœud sur le devant je trouve que ça va très bien avec le style de la chemise alors ensuite je voulais vous montrer un paquet que j'ai reçu d'une agence donc c'est l'agence Nice Work à qui je fais des gros bisous s'ils passent par là c'est vraiment une agence avec des personnes adorables donc c'est un nouveau parfum La Fille de l'air de chez Courrèges donc en fait la marque en a fait plusieurs éditions moi j'aime beaucoup la version classique il sent trop trop bon la fleur d'oranger je trouve qu'il sent vraiment trop bon il sent bon le propre en fait on a juste le sentiment de sentir bon et d'avoir quelque chose de confortable et de facile à porter donc voilà si jamais vous avez l'occasion d'aller le sentir en parfumerie je vous le recommande vraiment parce que moi personnellement je suis vraiment fan de toute la gamme de parfums qu'ils ont pu sortir alors ensuite à Val d'Europe du coup je suis passée chez Etam et ne me demandez pas pourquoi j'ai deux sacs en fait c'est tout simplement que j'avais pris deux habits sauf que l'un des deux était resté sur la caisse que je n'avais pas payé donc le lendemain j'ai des amis qui y allaient et qui m'ont gentiment acheté donc si vous passez par là je vous fais plein de bisous alors pour commencer j'ai craqué pour ce petit top rose poudré avec un imprimé flamant rose je pense d'ailleurs que c'était de la collection été mais j'ai beaucoup de mal à me résoudre à porter des vêtements d'hiver donc voilà je pense que je vais mettre ce top avec un petit tricot un petit peu chaud je pense que ça peut être assez mignon et ensuite chez Etam j'ai pris ce pull rose poudré donc voilà il y a beaucoup de rose dans ce haul et ce que j'aime beaucoup forcément c'est les petits volants donc il y en a au niveau du col, au niveau des manches ensuite chez Zara donc j'ai pris une seule chose j'ai pris cette chemise que je trouve très jolie j'aime beaucoup la broderie et donc là je trouvais ça vraiment très sympa ça fait même un petit peu dentelle donc vous en avez comme ça dans le dos et sur le devant et les manches aussi sont également très très bien travaillées vous avez un petit peu de dentelle comme ça donc voilà c'est la collection actuelle si vous aimez bien je crois qu'elle existait en bleu également alors ensuite on revient à la déco et je suis allée chez Cirillus qui normalement fait plus des vêtements mais ils ont également une gamme déco que je trouve vraiment très très jolie et donc j'ai craqué pour ce panier en osier donc vous avez la moitié du panier qui est rose et l'autre qui est naturel et en fait moi je le mets à côté de la télé donc à l'intérieur c'est très pratique parce qu'on y met tout ce qui est télécommande manette de playstation des chargeurs donc là c'est le chargeur de mon ordinateur chargeur de ma caméra mais en tout cas voilà si jamais vous cherchez un petit peu de déco je vous recommande vraiment d'aller voir sur le site de Cirillus parce qu'ils font vraiment des trucs très très sympa ensuite j'ai reçu un très joli paquet de la part de GHD et ça me tenait vraiment à coeur de vous en parler parce que comme beaucoup de marques en fait pendant le mois d'octobre GHD s'associe à la ligue contre le cancer pour Octobre Rose pour reverser une partie des bénéfices lorsque vous achetez l'un des coffrets je vous avais déjà parlé d'Octobre Rose dans une vidéo que je vous remets juste là pour moi c'est vraiment très très important d'en parler d'en parler chaque année et du coup je devrais pouvoir normalement vous en reparler très prochainement sur Snapchat parce que du coup la marque elle m'a gentiment proposé de vous faire un concours donc voilà c'est pas une collaboration ni rien mais ça me fait vraiment chaud au coeur parce que ça me permet de vous faire véhiculer ce message qui est pour moi très très important et pour terminer je voulais finir avec un paquet juste dingue parce que je crois que je sais à quoi m'attendre donc pour la petite histoire en fait il y a quelques jours j'ai reçu une petite lettre mystérieuse de la part de Sephora donc avec une petite clé comme ça et donc ce matin j'ai reçu un colis absolument gigantesque et en fait la raison pour laquelle je vous dis que je crois savoir à quoi m'attendre c'est que je suis entre temps allée à la journée presse Sephora et du coup je pense que ça m'a un petit peu spoilée mais je crois que je ne suis quand même pas prête oh là là qu'est-ce que c'est beau et donc quand on ouvre attention c'est juste de la folie donc vous avez tous les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora mais le coffret est juste tellement joli plein 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 d'autres teintes donc vous en avez 44 au total si je ne dis pas de bêtises et du coup pour avoir posé la question à Camille et à Johanna qui travaillent chez Sephora d'ailleurs si elle passe par là un immense merci pour ce coffret un immense merci pour tout du coup je leur ai demandé si le coffret serait ou non disponible à la vente et elles m'ont répondu que normalement vous puissiez retrouver en fait ce coffret sur le site de Sephora donc je n'ai pas beaucoup plus d'infos pour le moment je pense que vous le saurez bien assez vite ou je vous tiendrai au courant et du coup ce n'était pas prévu mais je pense que je vais vous faire un concours dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller checker je vais vous mettre toutes les infos pour vous faire gagner du coup des rouges à lèvres donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère du fond du coeur que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo ça me fait toujours très très plaisir ça m'encourage et c'est une façon de soutenir ma chaîne donc merci du fond du coeur à toutes les personnes qui le feront on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort